Bonjour, alors pour traiter de la pomme de terre, le produit le plus populaire, il fallait un grand cuisinier, il n'y en a qu'un, c'est le monstre sacré de la cuisine française, Bernard Loiseau. Bonjour, nous allons faire donc aujourd'hui la galette de pomme de terre à la fondue d'oignon. Alors concrètement, on va couper les oignons en deux et on va en faire une purée. Donc là, on met les oignons à cuire, donc ça c'est pour faire la purée d'oignons, donc tu mets du sel. Et là, on va laisser cuire à peu près 30 minutes. Ensuite, on émince les oignons qu'on va mettre dans le beurre pour faire une belle compote. On fait donc tomber les oignons, émincés, sans coloration, et une fois à peu près le même temps pour les cuire. Voilà, et la coloration, elle se fera toute seule, c'est-à-dire quand on dit sans coloration, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça démarre trop chaud. Et on assaisonne un petit peu. Voilà, un petit peu. On a mis donc du beurre au bain-marie à fond. Là, on a mis 100 grammes pour récupérer donc 40 grammes de beurre clarifié. Donc le beurre clarifié, c'est la partie qui se situe donc entre le petit lait qui est tombé au fond et la petite pellicule qui est remontée en surface. On voit cette petite tâche blanche qu'on va retirer. On a pelé les pommes de terre, on les a laissées dans l'eau pour les empêcher de noircir. Tu vas les couper en tranches fines. On peut les superposer pour aller plus vite. Voilà, voilà. Donc on n'est pas obligé, on peut dire si on veut, on peut prendre des pommes de terre un tout petit peu plus longues et moins larges. On va beurrer le fond de notre poêle. Donc je crois que ce qui est important de dire aussi, il faut choisir une poêle qui puisse aller dans le four. Et on verse... On va bien les mélanger avec le beurre clarifié. Et ça, ça va être merveilleux parce qu'elles vont être croustillantes à l'extérieur. Elles vont être gorgées de beurre. Voilà, voilà. Et très molleuses à l'intérieur. Donc le plus important, c'est la couche du fond. On remet encore un petit peu de beurre clarifié. On va les faire saisir. Donc le four a été préchauffé, il est à 180 degrés. Là, il est bien chaud. On les met et on va les laisser. Oui, 10 minutes et un quart d'heure. Donc là, les oignons, on va les égoutter. Et là, on met ce pour avoir une purée très faim. Pendant ce temps-là, on fait donc réduire le fond blanc de l'eau. Le fond blanc. Et quand c'est réduit, on lit avec notre purée d'oignon. Maintenant, on sort les galettes. Ça fait 15 minutes. On n'a plus qu'à dresser. On peut les laisser entières. Oui, bien sûr. Et puis servir la purée d'oignon. Bernard, moi maintenant, j'ai faim. Alors, bon appétit bien sûr et au revoir. Au revoir. Au revoir.